Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 19 mars 2024, 8h33, heureux du Québec, merci d'être abonné ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très appréciés. On est dans une année complètement hallucinante, une année comme on n'en verra pas d'autre. D'abord le 8 avril, même au Québec, on pourrait voir une éclipse solaire totale, un événement très très rare. Mais c'est une année où il y a 60 élections qui se déroulent dans 60 pays différents. On a eu la dernière en liste en Russie où Vladimir Poutine a été réélu à plate couture. Tu peux dire qu'il n'y avait pas d'opposition, qu'il y avait une opposition, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important c'est que les Russes aiment leur président, aiment la politique de leur président, aiment l'économie de leur président, aiment leur situation. Donc ça c'est des faits que tu ne peux pas changer. Ce n'est pas parce qu'il y a une caméra de CNN qui s'en va chercher une manifestation une fois de temps à autre d'un petit groupe qui s'oppose à Vladimir Poutine que ça représente l'ensemble de la population. Tu comprends? La Russie va très bien, malgré les sanctions qu'on lui a imposées. La Russie gagne son opération militaire que nous autres on appelle une guerre parce que l'OTAN veut s'en aller directement en guerre avec la Russie parce que c'est, on le voit, l'effondrement de l'Empire américain via le nouvel ordre mondial qui est en train de se produire. On veut essayer de stopper ça d'une façon ou d'une autre. On pense qu'en provoquant la Russie via l'Ukraine qu'on va y arriver. Mais ça a été tout le contraire. Ça a renforcé le bloc des pays qui font partie de BRICS. Et on le voit, il y a un changement, puis un transfert de pouvoir. Avec ces 60 élections qui ont lieu cette année, il y a beaucoup de transferts de pouvoir qui sont en train de, et qui vont se concrétiser. Et c'est fascinant de voir ça. C'est une année vraiment pas comme les autres. Beaucoup de conflits à l'horizon, c'est naturellement dans cette année cruciale qui va modeler les prochaines décennies, dépendamment des résultats de ces élections-là. Mais on le voit, il y a de plus en plus de partis que l'élite qui s'en va avec sa caméra pour te montrer un groupe d'énergumènes qui manifeste en Russie contre Poutine. Ces mêmes médias-là font avancer l'agenda globaliste et mondialiste et te disent que les mouvements qu'on est en train de voir sont des mouvements populistes. Ce que l'élite déteste le plus, c'est parce que dans le fond, c'est ça la démocratie, c'est le peuple qui décide qui veut les représenter. Mais dès que ça, ça se produit, c'est-à-dire que le peuple va à l'encontre de ce que les médias poussent comme idéologie et comme parti politique pour représenter cette idéologie-là, bien, elle décrit ça comme du populisme. Pourtant, c'est ça la pure démocratie. La pure démocratie, c'est le peuple qui se réveille et qui dit, sais-tu quoi, nous autres, on n'en veut plus de cette propagande et de cette idéologie-là qui est poussée par les médias, mais qui est représentée et qui est conçue par l'élite, on n'en veut plus. On veut nos politiciens, nous, qui vont représenter plus nos préoccupations quotidiennes. Là, tu es vu comme un populiste, pro-Trump, raciste, xénophobe, transphobe, homophobe. Tu peux tous trouver les phobes, puis les mettre dans le même panier, puis c'est ça qu'ils vont t'envoyer à la face comme insulte. Là, il y a eu, donc là, il y a beaucoup de transferts de pouvoir, puis là, les médias n'aiment pas ça. Bien, eux autres, c'est les représentants de l'élite, mais c'est... Les médias, ils parlent au nom de l'élite, tu comprends? C'est pour ça que Donald Trump, en 2015-2016, dans ses premiers pas en politique, il a attaqué tout de suite les médias. Il faut le faire pareil, parce que les médias, c'est eux qui contrôlent le troupeau du mouton, le troupeau de mouton. Puis tu t'en vas à les attaquer dès le début de ta campagne de primaire, puis après ça, la campagne présidentielle. Il faut le faire pareil, ça prend toute une conviction que la population est avec toi. Et effectivement, le résultat de l'élection a prouvé que la population était avec lui. Il a remporté cette fameuse élection de 2016. Mais il a attaqué les médias tout de suite en les décrivant comme les ennemis du peuple, et ne faisant que de la propagande, et diffusant des « fake news », comme il les appelait. Donc, là maintenant, l'élite, via ces médias, te dit que c'est très dangereux ce qui s'en vient, la démocratie est misèreuse d'épreuve, est attaquée, parce que le peuple, ou les peuples, décident de leurs représentants. Et ça, ça ne fait pas leur affaire. Maintenant, parce que tu sais que tu vis dans une... Depuis plusieurs décennies, on vit dans une technocratie. Puis ça, on ne te l'a pas dit. On est passé de démocratie à une technocratie où c'est que des technocrates qui dictent l'agenda. Et tes politiciens prennent ces politiques-là et te les appliquent à la gueule. Et via les médias, on dit que tout le monde... Et il y a un consensus incroyable de la population derrière... Le plus bel exemple, c'est le bout d'entrevue que je t'ai partagée hier avec... On va aller le réécouter. Justin Trudeau et Radio Tralala. C'est assez hallucinant, OK? Est-ce que les Canadiens pourraient être d'accord avec vous, mais penser que vous n'êtes plus la bonne personne pour porter ces dossiers-là? Donc, on le sait, Justin Trudeau, et c'est juste une formalité, il va se faire botter derrière aux prochaines élections, mais nous autres, il faut attendre en 2025. Même s'il est minoritaire, c'est le Bloc québécois qui le garde en vie. Le Bloc québécois, comme disait Trump à propos des médias, c'est des ennemis du peuple, les séparatistes, le Parti québécois et le Bloc québécois sont les ennemis des Québécois. Tu pourrais penser qu'ils sont là pour ton bien, ils vont préserver la langue, la langue. Écoute, ben la langue, là, elle va être préservée, puis elle va exister tant qu'il y aura des gens qui vont parler le français, là, OK? C'est complètement, encore là, hypocrite de leur part, puis ils sont complètement globalistes et mondialistes. Le Bloc québécois fait tout pour faire avancer toutes les politiques de Justin Trudeau et toujours à supporter Justin Trudeau dans son agenda LGBTQ++, dans les taxes sur le carbone, dans tout ce qui peut exister. Même chose pour le Parti québécois qui est complètement globaliste, mondialiste. Si le Parti québécois le pouvait, ben tu rentrerais dans un pet shop, une boutique d'animaux, puis tu aurais des poissons électriques, des souris électriques, des chats électriques, des chiens électriques. OK? Ces gens-là sont complètement failés. Le Parti québécois est complètement failé, mais il va chercher l'accord sensible, jouant toujours avec la langue, la langue, la langue, puis les immigrants, puis la langue, puis les immigrants. C'est complètement hypocrite. Justin Trudeau, ses politiques sont détestées, sauf au Québec, mais on dit encore là qu'il y a un consensus, mais c'est pas vrai. Moi, je travaille dans la restauration, puis je parle au monde, puis le monde n'est pas content des politiques de Justin Trudeau. OK? Même si c'est une bonne partie des Québécois qui sont complètement assouvis à l'agenda de l'urgence climatique, puis de toute cette folie-là. D'abord, je n'ai jamais vu autant de voitures électriques que dans le Québec. Ils se sont fait avoir, pas à peu près, les Québécois, puis là, on dit qu'en plus, les tarifs vont augmenter d'hydroélectricité et que c'est inévitable, puis qu'on n'a même pas assez d'électricité pour que tu prennes ta douche. Tu sais? De Fitzgibbon qui est allé dire « Une hausse des tarifs d'électricité est inévitable, prévient le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui est inondé par toutes sortes de scandales personnels. » Donc, je peux dire une chose, les Québécois, ils se font piéger. Puis, élection après élection. Donc là, tu as ce journaliste porteur de savon qui est en train de lui faire un petit massage puis en train de le savonner en plus, comme si c'était de porter son savon, c'était passé. Il dit « Veux-tu que je te savonne un petit peu, Justin? » Là, il lui demande, il dit « Est-ce que les Canadiens sont plutôt d'accord avec votre message de LGBTQ+, l'urgence climatique, la menace contre la démocratie? » Puis tout ça, mais c'est juste que c'est vous qu'ils n'aiment pas. Non. Le journaliste qui, s'il avait vraiment fait son travail de journaliste, aurait demandé à Justin Trudeau « Nonobstant le fait que tout le monde vous déteste, là, est-ce que le monde vous déteste à cause de vos politiques, justement? Puis est-ce que la majorité des Canadiens n'est pas plutôt contre tout votre agenda politique? » Plutôt que de dire « Oh, les Canadiens sont d'accord avec votre agenda politique, ce qui est complètement faux, mais c'est peut-être vous le messager qu'on n'aime pas. » Non. Pourquoi tu penses que les Canadiens ne l'aiment pas? C'est à cause de ces politiques, le clown. Mais ça, c'est le genre de journalisme qu'on a, puis eux autres sont payés avec nos taxes et nos impôts, en plus. Radio, tralala. Est-ce que les Canadiens pourraient être d'accord avec vous, mais pensez que vous n'êtes plus la bonne personne pour porter ces dossiers-là? Est-ce que vous pensez... Quelle question, mais tellement, tellement, tellement bonbon? Moi, je me demande pourquoi, mais en même temps, pourquoi tu ne lui demandes pas s'il ne veut pas un massage? Avant de répondre, M. Trudeau, aimeriez-vous un petit massage? C'est quoi, ce question-là? Un journaliste qui aurait eu une colonne vertébrale puis une indépendance d'esprit aurait dit « J'espère que vous avez remarqué que tout le monde vous déteste, en passant, mais est-ce que vous pensez qu'on vous déteste parce que vous avez des politiques qui sont complètement à l'encontre des intérêts des Canadiens? » On parle de la population canadienne, pas de l'élite qui est capable de se payer tout ce qu'elle veut se payer. C'est là que tu vois que c'est complètement orchestré. Et tu comprends pourquoi Trump a eu un impact sur le monde entier puis il a eu un éveil sur le monde entier et est adoré dans le monde entier. Moi, j'ai des amis, je suis dans la restauration, des Indos, des Pakistanais, des Arméniens, des Libanais, des Afghans, de toutes les nationalités, de toutes les religions, puis ils sont en amour avec Trump parce qu'ils ont dit « Hé, lui, il te l'a-tu exposé le système puis il te les a-tu exposés les médias corrompus à travers le monde! » OK? Que tu l'aimes ou pas, Donald Trump, c'est pas vraiment important. Il n'y a pas un politicien qui est arrivé et qui a dit « Les médias, vous êtes tous des fake news! » Maintenant, Poutine vient d'être réélu, donc le pouvoir est resté entre les mains de Vladimir Poutine, donc cette alliance de BRICS est très solide maintenant. Il est là pour un autre 6 ans puis je peux te garantir qu'il va être là pour un autre 6 ans après. Poutine met en garde contre une 3e guerre mondiale à grande échelle si l'Occident envoie des troupes en Ukraine. parce qu'on le sait, il y a plein, plein de petits conflits partout. Il n'y a pas vraiment grand monde qui est intéressé à aller à la guerre parce qu'il n'y a pas grand monde qui est équipé pour aller à la guerre. Les Américains, eux autres, sont là pour faire de la propagande avec leur complexe militaire ou industriel, pour contrôler des gouvernements. Alors que ton armée, originalement, une armée, c'est là pour protéger son pays, les frontières de son pays, contre des attaques. Les Américains ont convaincu via l'ONU puis via le complexe industriel que c'était le rôle de l'armée américaine de s'en aller partout pour contrôler les ressources naturelles en prétendant qu'on était pour aller répandre la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi? C'est la technocratie. Toutes ces gens non-élus qui t'imposent les projets puis l'idéologie politique dans laquelle on est. C'est pas le rôle de l'armée, ça, d'aller répandre la démocratie. C'est quoi cette bullshit, là? Et c'est ça à quoi on a assisté. Maintenant, l'armée américaine est à court d'effectifs, l'armée britannique, ils sont toutes à court d'effectifs, il n'y a plus personne, vraiment, qui embarque là-dedans. Il n'y a plus beaucoup de monde qui s'enrôlent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent s'en aller vers plus des guerres, des guerres cybernétiques, des guerres, des attaques, des cyberattaques, avec beaucoup d'attaques de drones aussi, sans pilote, parce que, on va dire une chose, tu vois ce qui se passe, là, en Ukraine, il n'y a pas grand monde qui veut s'enrouler, tout le monde s'est sauvé, puis là, ils sont encore en train de mobiliser des pauvres gens qui n'ont aucune expérience, même dans le maniement, puis ils n'ont jamais vu une arme de leur vie. C'est pour ça que tu assistes à tout un... C'est comme un meat grinder, c'est un moulin à viande, là, qui est horrible, puis on l'espère, puis que l'OTAN finance ce massacre de cette pauvre population, c'est complètement aberrant. Mais là, comme je te dis, il n'y a pas vraiment grand monde qui est intéressé à aller, mais peut-être que ce sera inévitable, je ne le sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cris au loup, mais c'est parce que quand tu cries tout le temps au loup, puis au loup, il n'y a plus personne qui y croit. Puis est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Le discours de victoire électoral du président russe et ses questions-réponses avec la presse étaient pleins de thèmes familiers, mais il a profité de l'occasion après avoir recueilli un record de 87 % des voix pour avertir les États-Unis et l'Europe qu'une troisième guerre mondiale à grande échelle était possible si des troupes occidentales entraient en Ukraine. Ces remarques font suite à la question d'un journaliste sur les récentes déclarations du président Macron selon lesquelles l'envoi de troupes en Ukraine devrait être une possibilité réaliste. Poutine a répondu dimanche, je pense que tout est possible dans le monde d'aujourd'hui et il est clair pour tout le monde que cela ne serait qu'un pas vers une troisième guerre mondiale à grande échelle. Il ne faut pas que tu oublies que nos politiciens contrôlés par le complexe industriel et la gang de technocrates et je vais y revenir dans un instant je vais t'annoncer qu'il y a eu toute une réunion vendredi secrète de tous ces technocrates-là. Un mini Davos si tu veux. Et ça c'est horrible. Ça c'est vraiment pas... Ça démontre qui contrôle le monde et qui contrôle nos gouvernements. Nos élus qui sont les marionnettes naturellement des technocrates et du complexe industriel ont tellement de problèmes à contenir à la population qui s'est éveillée dans le fond. C'est ça la vraie réalité et la vérité c'est pourquoi les gouvernements maintenant «struggle » comme on dit en anglais en arrache. Pourquoi les élus en arrache ? Pourquoi l'establishment en arrache ? Il ne faut pas que tu oublies que même au Québec le Québec solidaire le PQ le Parti libéral puis la CAQ ça c'est l'establishment. Tu peux même mettre le Parti conservateur là-dedans. Ça c'est l'establishment il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans il n'y a personne qui ne révolutionne rien ils sont tous à faire avancer le même agenda même chose aux États-Unis même chose partout. Mais à cause de Donald Trump en 2015-2016 il y a eu l'éveil des populations qui se sont dit « waouh » c'est vrai qu'on est sous l'emprise de l'establishment et que nos médias sont leurs complices. Et là tu as eu cet éveil-là qui s'est fait graduellement 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 puis qui se représente de façon un petit peu brouillonne mais c'est ça dans le fond que nos élus ont à gérer. C'est l'éveil des populations qui ne veulent plus être sous l'emprise sudorifique des Barack Obama de ce monde. Ok? Puis des Emmanuel Macron puis toutes les têtes de l'inode de ce monde. le monde en a plein le pompon puis là tu vois toutes sortes de trucs qui apparaissent naturellement comme je te dis c'est très désorganisé très brouillon mais nos élus ont affaire avec ça puis pour gérer ça bien là ils créent toutes sortes de crises mondiales pour essayer d'unifier la population parce qu'en temps de guerre tu sembles plus être en mesure de t'unifier que de te diviser mais ça marche pas ça marche pas tu vois on a essayé d'unir le monde avec l'Ukraine ça marche pas tout le monde s'éveille c'est un scan financier on a essayé d'unir le monde avec le Hamas puis la Palestine contre l'attaque l'attaque contre Israël le 7 ça a marché un petit peu au début mais là on voit ça marche plus il n'y a plus rien qui marche tu n'es pas capable d'unir le monde on fait des peurs au monde avec la 3ème guerre mondiale la 3ème guerre mondiale Poutine on dépaye Poutine comme mais c'est parce que ça marche plus ça puis là ils voient nos politiciens ça marche plus ça empêche pas les agriculteurs de s'éveiller au fait qu'on veut les déposséder de leur terre à travers le monde qu'on veut les écraser puis ils continuent à manifester tu n'en entends pas parler mais moi j'ai hâte de voir les Olympiques cette année à Paris comment ça va se dérouler avec toutes les manifestations puis là le monde se réveille quand même on n'embarque plus dans leur scam on n'est plus sous l'emprise donc Donald Trump a réveillé c'est ça l'impact pour moi de Donald Trump c'est ça parce que ses politiques sont complètement globalistes et mondialistes c'est du mainstream il n'y a pas eu de révolution avec Donald Trump tu n'as pas arrêté de payer des impôts puis on n'est pas tous devenus millionnaires tu as continué à en arracher puis autant de sans-abri aux États-Unis tu as autant de misère tu as autant de tout ce que tu peux imaginer ok ça c'est du bruit du bruit du bruit moi ce que je retiens de l'arrivée de Donald Trump puis c'est pour ça qu'ils veulent l'attaquer tant que ça c'est qu'ils en veulent tellement d'avoir réveillé le monde surtout après la présidence la plus sudorifique la plus anesthésienne du monde tabarnak Obama comme j'aime l'appeler c'était hallucinant lui c'est le cousin éloigné de George Bush en plus tu comprends puis il est arrivé tout de suite après son cousin tout est réglé tout est géré à la seconde près avec l'élite tu comprends les technocrates puis lui il te l'a endormi le monde c'était vraiment formidable mais il a tellement endormi le monde que le réveil il a été brutal après comprends-tu puis il n'y a plus personne qui se fait endormi maintenant Barack Obama que j'aime affectueusement appeler tabarnak Obama il se fait blaster partout maintenant puis même la communauté afro-américaine lui en veut beaucoup parce qu'ils se sont fait piéger avec lui ok donc là tu assistes à ça donc c'est pour ça qu'on ramène toujours la puis que Macron met l'emphase parce que là ils sont débordés puis Trudeau aussi puis tous ces globalistes là ils sont complètement complètement débordés par leur population donc ça c'est une chose maintenant l'élite mondiale c'est technocrate que je ne suis pas capable de sentir des mille à la ronde parce qu'ils sont tellement mauvais c'est eux autres les vrais boss jusqu'à nouvel ordre ils se sont réunis c'est le Daily Beast qui nous raconte ça vendredi dernier étrangement ils se sont réunis en même temps que l'élection la plus importante probablement une des élections les plus importantes avec celle des États-Unis mais tu as l'Inde et le Pakistan aussi c'est gros en tout cas elles sont toutes importantes mais celle du week-end c'était la Russie c'est très important c'est bizarre ils se sont réunis vendredi les technocrates vendredi l'été minuit passé lorsque l'investisseur suisse Guy Spire a finalement quitté le peuple James Joyce à Zurich après une nuit de fête avec ses sommités de la finance du gouvernement et du monde universitaire le groupe s'était réuni pour le world pour le world minds oh le world minds les esprits du monde une fraternité discrète pour l'élite mondiale qui venait de conclure son symposium annuel le sommet se présente comme le Davos de l'homme qui réfléchit donc quoi à Davos ils réfléchissent pas à déclarer un membre du personnel au Daily Base au Daily Base Beast pardon cette année des scientifiques ont présenté des recherches sur la fusion nucléaire et la médecine légale l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a détaillé un plan de paix pour le mois pourquoi tu détailles un plan de paix en cachette c'est quoi cette affaire là avec les membres ils ont discuté de la crise ukrainienne encore là en cachette avec le fait que les russes sont allés voter ce week-end là j'ai trois amis que je me suis fait chez World Minds à déclarer Spire après quelques verres de vin deux sont médaillés sont des médaillés vraiment avec seulement 1500 membres ah oui 1500 membres et on est 8 milliards sur la planète il n'y en a pas un qui représente les 8 milliards est un collectif concentré de richesses et de pouvoir avec une liste comprenant l'ancien secrétaire au trésor Timothy Geithner ah ouais et le général à la retraite un des plus corrompus qui était sous Barack Obama aussi que j'aime affectueusement appeler Tabarnak Obama David Patrius le plus corrompu des générales américains les philosophes Peter Singer et Daniel Dennett ainsi que les milliardaires Bill Ackman vraiment Henry Henry Kravis et Alex Carr selon Sacha au moins 51% de la communauté doit travailler dans le domaine scientifique pour garantir qu'elle ne se transforme pas en club d'affaires ben la science c'est juste ça un club d'affaires financé par l'élite c'est pour ça que la science parle toujours du même côté de la bouche World Minds n'accepte pas les demandes d'adhésion son site internet déclare froidement à moins que vous ne soyez un universitaire international ne nous contactez pas nous vous contacterons peu importe qu'aucune adresse et courriel ou numéro de téléphone ne soit répertoriée nous ne faisons pas de bruit a déclaré le fondateur Rolf Dobelli au Daily Beast ce pouvoir discrétionnaire a créé un espace confortable permettant aux acteurs du pouvoir de se mêler sans examen ni attention indésirable ils sont toujours en cachette personne ne va vous solliciter vous pouvez parler normalement comme si vous étiez avec vos amis à déclarer un participant le groupe utilise ce qu'on appelle la règle de Chatham House ce qui signifie que les membres sont autorisés à raconter des discussions internes à condition de ne pas révéler qui a dit quoi mais très rarement les détails disparaissent comme l'a rapporté le magazine New Yorker en février Hackman et son épouse l'ancienne professeure Neri Huxman ont récemment organisé un rassemblement World Minds chez eux au cours duquel Hackman a profité en a profité sur sa guerre avec le blablabla bon whatever peu importe on rentre dans des histoires personnelles qui n'ont aucun intérêt pour nous mais tout ça pour te dire que ces gens-là comme le chanterait Jacques Brel ces gens-là et les bourgeois ils sont des cochons ceci étant dit je vous laisse des descriptions puis toute une année qui nous attend Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada